Bonjour internotatrice et internotateur, ici Gelden pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie sur Terra Invicta. Entre le précédent épisode et celui-ci, j'ai dit il y en a marre, je vais essayer d'aller jusqu'à Jupiter. Pour aller jusqu'à Jupiter, j'avais besoin de construire de nouveaux pioum pioum. Alors j'ai construit les deux vaisseaux que vous voyez ici, classe Jupiter et classe Jupiter Gauss, qui sont des noms très évocateurs, que pour l'instant je n'ai pas encore construit, mais ce n'est pas ça que je voulais faire, je voulais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors qu'est-ce qu'on a dedans ? Donc le classe Jupiter, c'est un vaisseau colonisateur du système extérieur. Non combattant, il lui faut, il va essayer d'éviter le combat, il lui faut des kits d'habitat à propulsion nucléaire. Donc pour ça j'ai installé deux avant-postes, kits de plateforme de fusion, kits d'avant-postes de fusion. Plateforme c'est pour l'espace, l'avant-poste c'est pour le sol, parce que Jupiter on ne peut pas vraiment parler de Terre ou bref. Je lui ai installé des trucs qui lui permettent d'aller plus vite, l'optimisateur de masse qui permet qu'il se recharge, voilà, qu'il se remplace, qu'il se recharge depuis Jupiter justement, depuis faire le plein dans les mondes joviens. Donc ça lui permettra éventuellement que je puisse le réutiliser derrière pour aller sur Saturne. Le catalyseur de muon qui permet d'améliorer de 20% la poussée des propulseurs à fusion. Le module URIS qui lui permet de faire de l'inspection depuis l'orbite. Les kits de plateforme et puis le piège à hydrons qui me permettent d'augmenter énormément la vitesse d'échappement du vaisseau. Voilà, donc la poussée c'est... ceci dit, la poussée, en fait j'en ai pas vraiment besoin, c'est... en fait c'est un peu con. Un peu con. Bon, ceci dit, c'est pas pour ce que ça coûte... Ouais, en fait c'est plus utile sur les... sur les vaisseaux de combat. Voilà, je lui ai mis de quoi se défendre. Trois rayons de particules, défense de points et un canon à particules si jamais il y a un vilain qui se rapproche un peu trop. Bon, c'est clairement pas fait pour ça. Une défense un peu minimaliste en adamantine avec mes légers légers. Mais voilà, il est censé rester loin de tout. Et donc j'utilise mes propulseurs Zeta Bohr à fusion, donc qui sont ceux qui font partie des très bons en termes de vitesse d'échappement. 10,3. Si on compare par rapport à ce que j'ai d'autre, donc c'est celui-ci. Le Firestar est à 5,6, ce qui est complètement nul. Le propulseur de plasma pour poussiéreux est légèrement meilleur. J'aurais pu partir sur celui-ci. 11,9. Mais son gros défaut, c'est qu'il utilise énormément de... comment... de métal officiel. Or là, maintenant, j'ai quand même une vraie bonne recharge de flotte. Donc j'ai mis à jour mon industrie spatiale. C'est quand même pas trop grave d'utiliser de la flotte. Et accessoirement, ça permet d'utiliser ce genre de choses-là, qui me permet de recharger directement sur site sans avoir besoin forcément d'une station spatiale. Voilà, avec 21 réservoirs. J'ai cherché à optimiser. Donc j'ai fait... j'ai utilisé le planificateur de transfert en allant donc depuis Thomas Jockerro jusqu'à Io, qui est l'une des lunes de Jupiter. L'une des lunes. Voilà. Voilà. Et donc, il mettra 7, 7,87 semaines à y arriver. Le problème, c'est que si on regarde autour... je vous montrais tout à l'heure, il y a une présence extraterrestre autour de Jupiter déjà. Donc, j'ai besoin de lui mettre des trucs qui vont lui permettre de se défendre un peu plus. Et donc, j'ai construit donc les Jupiter Gauss, qui sont des vaisseaux plus petits. Ce sont des contre-torpillères, mais avec donc des canons Gauss niveau 3. Blindage de composants. Le piège à hydrons, qui me permet d'aller plus vite, puisqu'il a besoin d'aller plus vite jusqu'à Jupiter. Dissipateur thermique, parce que celui-ci va combattre. Là, on voit, j'utilise des... je commence à utiliser les composants qui utilisent des nomadériaux. J'en ai quand même pas mal, donc je vais... enfin, voilà, il faut aussi que je les dépense. Et puis, bah, le même propulseur, parce qu'il a besoin d'aller à la même vitesse pour pouvoir ralentir, enfin, pour ne pas ralentir plutôt, les autres. Donc, bon, ça leur fait des DeltaV qui sont quand même très très importants. 477 quand on compare. Ma flotte actuelle utilise 17 de DeltaV. Voilà, donc c'est juste tellement plus qu'on évite de multiplier. Là, je lui ai mis des blindages hybrides, qui coûtent quand même une blinde, mais qui sont quand même, a priori, un peu meilleurs que le blindage en adamantane. Je ne sais pas trop comment ça se voit. Bonus de résistance au dégain, il faut que j'ai parlé laser. de détourner. Deux de deux de deux de 180. C'est de deux de deux de 196. Si je mettais ça, non. Alors la grosse différence C'est peut-être un peu du gâchis Chacun d'entre eux va me coûter 30 d'exo matériaux C'est quand même clairement les blindages qui me coupent le plus Le blindage latéral en particulier C'est peut-être une connerie A la réflexion Si je fais ça, ça coûtera encore plus cher Mais en fait je ne sais pas trop quelle protection ça apporte 18 C'est ça D'accord, donc c'est 15,7 ici Ah mais ça c'est, en fait c'est meilleur Le blindage en main d'amantan est meilleur Que les autres Mais il est plus Il y a une question de poids aussi On voit ici c'est 314 Là c'est 422 359 Ouais Ouais, bon Ouais, ultra léger Mais donc ça, ça coûterait une blinde Si je mettais ça, ça me coûterait 64 Ouais, je ne pourrais pas en faire des tonnes Euh Et globalement je ne mets pas beaucoup plus de temps Et si je mets ça Alors ça me coûtera plus de métal du coup Que j'ai en quantité relativement limitée aussi En fait ce qui m'embête c'est que là Je trouve ça bizarre que Ah non, par point de blindage Ah non, c'est ça 21 tonnes Oui, par point de blindage Mais en fait je réfléchis dans le mauvais sens En fait il faut que ce soit le plus bas possible Logiquement il faut que ce soit le plus bas possible Pour que ce soit le plus léger possible Parce qu'en fait c'est le même nombre de points de blindage qui compte Ok, donc voilà Bon, je vais rester sur du blindage hybride Euh J'ai peut-être mal compris Bref Voilà, donc ce vaisseau là Il sera là pour essayer de me défendre Euh Même si Bon Potentiellement Alors si je regarde Euh Les vaisseaux Si je vais regarder les extraterrestres autour de Jupiter Qu'est-ce que j'ai ? Il a que des petits trucs pour l'instant Enfin bon C'est des moyens trucs on va dire C'est pas ouf Mais Mais ensuite on sait qu'il peut rapidement ramener du monde Donc Bon Il faut Il faut toujours se méfier Euh Voilà Et puis il a aussi des bases Euh Si je regarde les habitats Les habitats des extraterrestres autour de Jupiter Il a Voilà Une Grosse vilaine base Et Il est même posé sur Euh Sur 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 Europe Voilà C'est classe Elles sont classes les mots Voilà Donc il est présent sur Jupiter Donc De toute façon je sais que je vais avoir du monde Donc maintenant il faut que je construise Donc construction de vaisseau Alors Euh On va se mettre Autour de la Terre Parce que c'est quand même là que j'en ai le plus Euh Thomas Joker Rouge Va nous faire Euh Alors je vais m'en faire deux Je vais me faire deux comme ça 78 jours C'est quand même assez rapide Et puis 58 jours pour cela Mais de toute façon je vais très vite être limité par la quantité de métal que ça va me demander Je vais faire ça autour de Thomas Joker Rouge Donc je vais avoir quatre Euh Voilà Quatre contre-torpilleurs De Deux comme ça Ou alors sinon Non Ce que je vais faire Voilà Je vais faire comme ça Je vais faire déjà un batch comme ça Et puis j'essaierai d'en lancer un deuxième Après Euh Je mettrai ce que je pourrais On va faire ça comme ça Hop C'est parti 37 120 120 de puissance En comparaison 83 133 Ok Alors je pourrais mettre aussi à jour Mes flottes Les flottes que j'ai actuellement Je vais pas forcément dépenser des ressources pour ça T'es qui toi D'accord Tu te balades Et toi À toi t'es la saloperie qui m'a détruit Ma base sur Mercure Voilà Voilà J'ai refait aussi un petit tour sur mes stations Entre deux épisodes Mais Bon J'ai pas J'ai pas beaucoup insisté Euh Puisqu'en fait En fait vraiment la micro-gestion des Des plateformes Et des habitats Est quand même vraiment Un peu pénible Je trouve que c'est vraiment pas ce qu'ils ont le mieux réussi Euh Alors Tiens Dans les pays que j'ai Récupérés De toute façon J'ai une agitation Qui est un peu ouf Mais ce que je ferais C'est quand j'aurai fait Les Les fusions de pays À ce moment là Que je diminuerai Que je diminuerai l'agitation globale De toute façon Je sais que c'est pas terrible Non c'est ça que je voulais faire Je vais plutôt M'occuper D'augmenter la cohésion Et le De baisser les inégalités Et ensuite On verra pour le reste Ah non là À la limite J'ai même pas besoin D'unité Parce que l'unité Est assez élevée Au Paraguay Contrôle de mission Au Paraguay Est-ce que j'ai encore du contrôle de mission ? Non Contrôle de mission Unité Non c'est plutôt C'est pas l'unité C'est les inégalités Qu'il faut que je diminue Hop Ouais c'est pareil C'est le bien-être Hop Ici Contrôle de mission Et inégalité Là Pareil Tac 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 Donc Alors j'ai de nouveau un peu de marge Pour les pays que je peux Conquérir Bien-être Bien-être Très bien À 100% Donc je vais pouvoir aller prendre le contrôle du Venezuela par exemple Estourci Où est-ce que j'en suis là ? 39 jours Allez on tient le bon bout On tient le bon bout Je peux prendre aussi la colombis Hop Il y a deux zones à prendre Donc Bracius Tu vas me prendre le contrôle de ceci J'y loue Le contrôle Rédié pour aller Non Ouais On va faire ça Eta Tu peux me faire une purge ici Là il n'y a qu'un seul point à prendre En Gullian Même chose sur une âme Mais de toute façon je ne peux pas faire d'autre point Ce sera pour le prochain tour Ok Qu'est-ce que je faisais avec Jilou Avec Adriel pardon Ah oui j'étais ici Je augmentais La popularité On augmente le savoir On augmente l'économie Ok Alors ici Normalement je devrais prendre très vite Devrais prendre très vite le contrôle De Tel Aviv Mais c'est vrai que le Saligo m'avait démonté une armée Il faudrait que je relance Une armée à construire Pêche Ça va prendre un temps un peu dingue Je vais lui remettre une marine derrière C'est chiant C'est vraiment chiant Bon ceci dit Je sais que j'ai une technologie Qui est quand même déjà tout à fait correcte Mais c'est Saloperie nucléaire Des barrages nucléaires Et surtout tellement incompréhensible Que ça m'ait détruit Mon armée américaine Mais pas l'armée Pas l'armée égyptienne Qui a ensuite été détruite Par l'armée israélienne Mais bon C'est ainsi Hop Wow Ça c'est ce qu'on appelle De l'opinion publique Correcte Donc Adriel Et c'est toi Il faudrait que je me refasse Un petit taup Chez Les servants Tracking target Est-ce que j'ai des nations Qui devaient être Consolidées Pas du tout C'est bon Et en termes d'opinion Paraguay Brésil Un peu De soutien Au Brésil Campagne publique Et repartie Sanctions Oui Faisons des sanctions Sur la Turquie Sanctionnons la Turquie Projet Exode Je m'en fiche Ou presque Hop Là ça reconstruit Rapidement Hop Une autre petite Ok Allez Attaque nucléaire Et c'est reparti Putain C'est pas possible Sérieusement C'est insupportable Bon ensuite S'il en avait deux Il n'en a plus Mais Est-ce qu'il est suffisamment En forme Pour arriver à Finir J'espère Et je suis Des alliances Très bien Alors Toi tu vas t'allier Avec Le contrôle L'émission Et Pire Maître Toi Tu purges Toi Tu purges Toi Là tu as peut-être 83% Ça va Et comme ça J'aurai le contrôle De toutes les nations Sur lesquelles La Colombie A une revendication La Bolivie Pardon Et Au prochain Tour Ah non C'est 15 jours Ok Citron Qui était sur Quelqu'un d'autre Pékin Par exemple Dans le doute Je vais envoyer Une autre armée Ici Hop Allez Détruis-moi ça Succès critique Succès critique Serviteur Yes On va commencer Allez C'est bon Ensuite Il restera juste A prendre le contrôle Du pays Inondation Envoyer de l'aide Ok Très bien Le succès critique Très bien Très bien On améliore nos défenses Ah oui J'avais les lions de zeta Qui est meilleur Qui est une moins bonne poussée Mais une meilleure vitesse d'échappement De toute façon Comme je dois avoir les deux Il me faut que j'ai un truc de combat Donc j'ai besoin de pousser aussi On va dire c'est fait C'est plus à faire Ah d'accord Donc ça Ça améliore Ça améliore le Que j'avais déjà Ce qui permet d'augmenter la poussée Hop Ouais bah On voit que c'est utile quand même Enfin Je sais pas trop A quel point ça m'est utile à moi Mais Hop Toi tu vas te barrer Avant de te faire détruire Il y a le copain Il y a le copain Qui arrive Hop Alors On va modifier Du coup Les priorités Unité Bien-être Même Bien-être tout court Ici Et là Il n'y a même pas de programme spatial Encore en Colombie Oh la vache Ohally Prends On va On va On va On va On va on va pela Ok, propulsion par détonation pulsée lourde, t'envoies des grosses bombes nucléaires pour avancer. Allez, destination Jupiter, c'est parti. 5 décembre, 42. Il n'y a pas de projet spatial non plus, putain. 0,93, l'Est, non, à la limite je m'en fous, de toute façon, quand il sera intégré le programme spatial, il l'aura de toute façon. Ça ne changera pas grand chose. Quel pays ? C'est pays d'Est Reaver. Ok. Alors, James Cook sur... Ok. Niveau 2, ok. Alors, Mini Magorion, bah... Hop. On va voir ce qu'il donne. C'est bon, lui, il s'est sauvé. Ouh, c'était Just, hein. 5% de vie. Ok. Ah oui, il faut que je gère les alliances, du coup, de ces nouveaux pays. Relation gérée. Tac. Alors, 43 sur 44, c'est très bien. Donc, maintenant, on fait... De la consolidation. Tac. 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 Euh... Dashus, il ne fait pas de consolidation. Adriel, il en fait. On va voir ce qu'ils sont en train de faire. Je vais les aider. Alors, qu'est-ce que ça vaut ça ? De toute façon, sachant qu'il y a l'avancée, je vais le faire. Ils ont tout de suite repris le contrôle dès qu'il n'y avait plus d'armes. Et toi, tu sais, qu'est-ce que tu serviras au prochain tour ? Meugre. Je prends cher quand même. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, complexe administratif autour de la terre, donc du coup, ça a augmenté. Ils ont tous up d'un coup. Donc, ça augmente beaucoup ma capacité à récupérer des pays. Je m'en cogne là. Donc, Adriel, tu vas aller rallier Pingu Chou. Pingu Chou, tu vas y mettre un maximum. Pour être sûr de ton bonus. Ok. Et là, je vais pouvoir commencer les fédérations. Yes. Fédérations Argentine, Brésil et Chine. On my way to the capital. Standing by. I'm here. Heading to the capital. I'm here. Where to ? Standing by. On my way to the capital. On my way to the capital. Je vais continuer d'enquêter. Des fois que j'arrive à choper quelqu'un de la résistance. Offering support. Oh, déjà ? Merde. In any kingdom is not the man on the throne. But instead those who quietly stand at his shoulders. Commander Fiona Ayawade, data in the shadow of war. D'accord. Pendant des sondes sur l'hôpital, il montre les habitats à la surface des satellites naturels, ainsi qu'autour de ceux-ci. Ok. Ben, c'est arrivé plus vite que je ne pensais. Ah. Ça, ça sera tout de suite récupéré. Je vais chercher les vaisseaux spatiaux titanisques. Je ne vais pas trop de quoi les construire. Sans doute. Euh... Bon. C'est un peu con, du coup. Je vais chercher trop tôt. J'en suis où, de mes vaisseaux, là ? 32 jours. J'ai encore un mois. 32 jours, 12 jours. Bon. Ben, c'est pas terrible. Ça va le faire, oui. Ok. Très bien. Ça va. Propulseur à micro-fiction d'antimal. de la matière. Escalade militaire avec l'Inde. La Malaisie. Euh... Bon. Résistance. Très bien. Tu vas continuer. Normal. Merci. Tac. Hop. Nickel. Ça, c'est le plus pénible quand on a un... Un espion, c'est... Ça fait un clic de plus dont on n'a pas besoin. Blendage urbain. Ok. Alors... Ça, ça donne quoi ? Euh... Waouh. 15 de propulsion. Cycle ouvert. Ah, et ça consomme pas du tout d'eau. Ça, par contre, c'est naze. C'est complètement naze, ça. Oui, d'ailleurs... Le nombre de points demandés, c'est pas tellement surprenant. Et ça, ça donne quoi ? Euh... C'est naze aussi. Hop. Celui-ci, 9, 6, 7, 6. Ouais, bouff. J'ai mieux. Et le flux neutronique, qu'est-ce que ça donne ? Cycle ouvert, c'est toujours mieux. Euh... Mec, alors, 14, 7, 6. Et là... Ouais, donc, il est... Bon, il est pas... Le mix est pas mal ici. Il peut être intéressant, celui-ci. Il est pas... Je crois qu'il est un petit peu moins bien. Mais bon, c'est du cycle ouvert. Donc, il y a des plus petits radiateurs. Euh... Il est pas trop mal. Je vais... Je vais le garder dans un coin. Euh... Donc, ensuite... Alors, bah, du coup, j'ai besoin de plus de points en construction d'armée, hein. Puisque, comme ils s'amusent à les détruire, beaucoup de bombes nucléaires. Alors, Bolivie, Fédération avec l'Argentine. Avec le Brésil. Avec le Chili. Hop. Vaisseau déployé. Alors... On va aller les regrouper. Ok. Alors, toi, tu vas être la flotte. Euh... La flotte Jupiter, justement. Hop. Flotte. Jupiter. Euh... À la limite, je vais les envoyer en avant. Vert, donc, Jupiter. Non, je vais d'abord les envoyer en orbite asynchrone. Histoire qu'ils sortent un tout petit peu en orbite synchrone. Tac. Euh... Hop, ravitailler. Et... Faire à économiser. Voilà. Ça change pas grand chose. Mais... On va faire ça. Faire à économiser. Voilà. Ça change pas grand chose. On va faire ça. Voilà. Faire à économiser. Donc, on va aller... Euh... Tch-tch-tch-tch-tch. Sur... Alors... Celle qui rapporte... Le plus de métal. C'est quand même ce dont j'ai besoin le plus en ce moment. C'est... Yo. Les autres, il y a point d'interrogation. Donc... On verra. C'est pas grave. Je sais qu'il y a pas d'eau. Mais c'est pas très très grave. Et donc... Hop. Voilà. Donc 8,09 semaines. C'est parti. Deux mois, en gros, pour arriver... Sur Jupiter. D'ailleurs, la Liga Rabini a pris le contrôle. D'accord. Ok. D'accord. Donc du coup, c'est plus l'Egypte. Mais la Liga Rabini. Très bien. Alors... Euh... Qu'est-ce que je vais en faire, du coup ? Non. On améliore toujours les inégalités. Agitation qu'il faut faire baisser maintenant. Euh... En termes de contrôle de mission. 8 sur 7, 2 sur 3. Je sais pas comment il fait pour avoir 8 sur 7, là. Ok. Ok. Qu'est-ce que j'ai fini de construire ? Laboratoire de science. Station Atago. Oh... Ah, désactivé. D'accord. Euh... Oui, parce que j'avais... C'était toutes les stations dont j'avais pris le contrôle. Euh... Je les ai... J'ai fait en sorte de les... De les supprimer, ici. Ok. Je sais pas pourquoi il a gardé juste ça, mais... Alors... Donc, dans les choses à faire... Là, j'ai encore une fédération... Une confédération que je peux faire... Deux. Équateur-Pérou. Donc, j'en laisse deux... D'où vous m'avez besoin ? Alors, toi d'abord, tu vas aller consolider les Etats-Unis d'Amérique du Nord. D'où vous avez besoin ? J'en laisse deux... Des dénats aux peres. Envers vers la capitale. Où est-ce ? Envers vers la capitale. Sur votre service. Euh... Ah non. Dachus enquête. C'est... Et... Zilou... Bah il va diminuer l'agitation. C'est fini de ne pas se déarrer. Il y a d'autres, putain il y a aussi, il y a deux barrages nucléaires. Ah zut, comment c'est ? Union Asiatique. Qu'est-ce qu'il y a ? Équateur. Eh bien. Ok, donc on améliore encore les pauses de combat. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Ça c'est une naze aussi. Donc ça, c'est pas des urgences ceci dit. Ceci dit là, il n'y a pas grand chose qui est urgent dans ce que je fais. Il va falloir que j'améliore mes véhicules marins parce que je vais devoir faire en sorte de rééquiper mes armées de marine. C'est parti pour ma mission. C'est parti pour ma mission. C'est parti pour ma mission. C'est parti pour les ordres. Donc on va aller en Libye, on va aller au Soudan, en Jordanie. Donc je vais faire deux déclarations derrière. C'est parti pour ma mission. Wow. Ouais d'accord. Je suis qu'à 37%. C'est naze. C'est naze, naze. C'est naze, naze. Pourquoi je suis... Je suis beau. c'est pas rapide alors terminé et donc toi aussi tu vas aller vers yo tac yo huit semaines à tiens je voulais d'abord aller je sais pas si ça change grand-chose j'ai été à quoi 8,06 semaine je pense que ça ne change rien il doit arriver en 29 janvier 43 et vous arrivez à 31 janvier 43 donc tu vas non c'est mal compris ah non vous arrivez 10 janvier très bien donc tac vers yo tac date d'arrivée ah t'as j'en ai très bien c'est parti ah 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 ok alors ceci dit euh tout 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 il est nettement plus puissant le jupiter 300 tiens d'ailleurs oui c'est une erreur de ma part euh construction de vaisseaux faut que je renvoie un je renvoie une série ceci dit il n'arrive que le 17 août donc ça me laisse un peu de temps mais je vais quand même faire une petite alerte où est-ce que je peux le voir là alerte enregistré pour le 11 ok bah on verra ce que ça va donner personne d'intérêt c'est vrai 16 ok i have new information things are cooling off hop on est de moi par là s'il te plaît voilà un gros coup de la guerre mission complete euh pourquoi je peux pas déclarer la guerre euh j'ai plus d'armée merde 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 ah merde ah ah mission complete cleaning things up bon euh deuxième étape bah ça va être récupéré euh les larvies saoudites mais pacifiquement pour éviter ces armes nucléaires euh notre direction actuelle déplait aux factions en équateur des figures influentes ont exprimé leur désagrément avec les décisions prises par l'équateur chacun pense que son département est lésé limitant leur potentiel de gains individuels et réduisant leur influence nous pouvons les ignorer ou même les supprimer mais ce n'est pas sans risque alors je peux dépenser de l'influence pour diminuer la cohésion de l'équateur alors augmenter la cohésion davantage d'investissement hop la cohésion qui diminue euh tuc 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 l'équateur c'est ici euh bon tu vas augmenter et faire des comprends allez le propulseur mini mag qui est pas ouf et on attend de voir l'avancée ce qu'il donne je vais prendre guerrier ah non plutôt stabilisation james cook sur mercure bon bah ça fait plus de gains de métaux donc c'est pas détruit et on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce ça fait toujours plaisir je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao à bientôt